J'ai essayé plusieurs façons d'écrire un scénario et vous savez, il y a des histoires de cartes, de petites fiches que vous affichez et ça me préoccupait parce que je me disais si je mets sur un tableau toutes ces petites fiches et je sais ce qui va se passer, ça va m'ennuyer. Et en fait, je n'ai pas utilisé des cartes comme ça, j'ai commencé à mettre des cartes et puis j'ai écrit, j'ai écrit et vous devez expliquer, vous devez explorer chaque carte, chaque carte est une séquence, ça change sans arrêt. Et personnellement, moi, je ne sais jamais ce qui se passe et je ne veux surtout pas savoir, c'est dangereux, c'est un peu comme les Siciliens parce que j'ai peur que le thème émerge trop tôt parce que si je sais que j'ai un thème et à ce moment-là, je vais illustrer le thème uniquement et ça, ce n'est pas intéressant. Donc, en fait, c'est une sorte d'autocensure si vous voulez, parce que vous allez faire et donner comme résultat ce qu'on attend de vous, ce n'est pas intéressant, il faut être proche de votre rêve, il faut faire des choses étonnantes et il n'y a pas de censure dans ce cas-là.